salutons pour une nouvelle vidéo on est sur ce jeu européen 6 4 on a encore des provinces en cours de légitimisation d'ailleurs il y en a certaines qui ne vont pas avancer parce que je me suis attaqué à quelqu'un qui les considère comme légitime c'est pas si grave ça veut juste dire que ça va me faire beaucoup baisser mais sur expansion si c'est un peu grave quand même mais à la limite on peut peut-être focus de yann qui a des provinces qu'on est en guerre contre miao pas de province légitime que je ne contrôle pas le yann pourrait se faire sortir vite et la corée on est en train de le siéger d'ailleurs bon je vais quand même faire sortir yann et corée d'abord france n'est plus rien il y avait le valable lang zang a rejoint la croix contre moi je crois pas qu'il fallait que je les attaque donc beaucoup d'armée par là voilà l'emmener fin de siège ça rejoint la croix contre moi ouais du coup j'ai relancé la partie ça rectalise la croix pas à mon avantage je pourrais attaquer sa calva bientôt je sais pas si c'est ce que je veux c'est pas très compliqué de les attaquer il faudrait juste une flotte dans le coin peut-être une armée de plus où est ma grande flotte celle là elle est là hop voilà on sera bien comme ça voilà le siak qui est en guerre avec nous qui devrait nous filer un coup de main fin de ce fort fin de ce fort lui c'est peut-être bon je pourrais lui demander de rendre deux provinces à manchou on va faire ça quoi que c'est peut-être non pekin on va pas la demander elle est énorme yann on est d'accord qu'il a pas de soie c'est pas du siège je sais pas où probablement par là en effet sur miaou allons par là ça s'applique quand ça arrive allons siéger le liang je pourrais finir l'influence exigence injustifiée contribution des vassaux je sais plus si j'en ai besoin ou pas oui oui j'en ai très besoin je crois parce que relation diplomatique plus une je crois que je l'avais déjà fait d'ailleurs en militaire aussi je pourrais prendre relation diplomatique à la place voilà on va pouvoir se trouver des nouveaux vassaux slash alliés faut pas qu'ils soient trop gros parce qu'il faut que je puisse les annexer rapidement d'ailleurs la hongrie c'en est où ? quasiment fini oh je me suis fait wipe une armée en faisant pas attention quand ça arrive c'est triste on va pas attaquer ils sont très nombreux c'est les troupes du liang sauf si lui il m'aide parce que là on devrait pouvoir les les avoir bon on va plutôt faire les sièges c'est plus facile moins de risques euh la corée est-ce qu'elle se rendrait pas 32% c'est pas énorme après faut pas que je fasse trop grossir le manchou sinon je pourrais pas l'annexer à temps oh il est vraiment pas cher pour l'instant fin de la trêve avec ça qu'elle va c'est le moment d'attaquer après ça me fait encore des... de la surexpansion je sais pas si je peux encaisser ça de plus on va lancer la guerre au pire on on fera rien du tout on va lancer j'ai leur fort de ce côté là on sait pas je pourrais prendre cette tech je vais peut-être avoir besoin de points quand même vraiment pas tout de suite et en militaire on va plutôt prendre... ah mince c'est pas... de tout militaire perdons le prestige le prestige remonte tout seul ça c'est tombé je regarde pas du tout sa calva voilà ça se déroule payons pour gagner des points bien oui j'ai juste une progrès importante à prendre bah ils vont m'occuper eux c'est pas grave laissons les faits euh... miaou il serait prêt à se rendre peut-être que je peux demander tout de suite euh... shengdu 26 par contre j'ai raté mon clic c'est un peu embêtant qu'on puisse cliquer sur les noeuds commerciaux euh... en écran de fin de guerre ça m'a pas l'air euh... normal on va attendre plus pour pouvoir euh... on va plus avoir d'expansion je peux faire la paix avec les coréens sinon on va pas... tenter le diable les coréens ils vont juste redonner à manchou et puis voilà ça ça tombe ça ça tombe peut-être que je peux donner aux manchous euh... des provinces côtières en fait genre le liang je dois prendre... je vais prendre moi même les deux provinces productrices de soie à moins que je ne sais pas ce qu'il faut euh... soit son procédé en propre ou par des dépendances donc non je peux lui donner les provinces de soie ça comptera comme euh... comme normalement comme si jamais c'est moi qui les contrôlait donc on peut... ou alors on libère un vassal... on prend les provinces et on libère un vassal genre Ming mais Ming euh... je dois avoir beaucoup de provinces à eux quoi que je sais pas exactement... on a l'incision principale de la culture Ji Wangli culture c'est très petit du coup les territoires légitimes du Ming je pourrais les libérer les Wu sinon bon les Wu ils ont toute cette culture là logiquement là on a des Ning je me ferais bien les Wu comme vassal... bah non je peux pas parce que j'ai déjà deux territoires Wu alors on va prendre les Jiang et on va libérer le Ming qui le crue je pense pas qu'il ait d'autres revendications quelque part le Ming euh... petite stratégie si je prends Effet donc les deux provinces de Soi et Mnepo plus Effet ça me fait un lien avec le blanc donc je peux prendre cette province pour le Ming et après je peux piocher dans Miaou pour le Ming là ça n'avance pas ouais je pourrais essayer de convertir les deux autres j'ai beaucoup de gens on pourrait attaquer ah c'est vrai qu'il y a le... la province avec qui j'ai un contact elle est énorme donc on va juste le sortir de la guerre la Corée on attend le fort lui je pense qu'il va pouvoir donner cette province le truc c'est que je peux pas le libérer ouais ça représente beaucoup trop je peux pas faire ça d'un seul coup par contre je peux peut-être prendre des... peut-être que je peux faire deux petits états chinois alors ça c'est les provinces de Hubei qui sont à Xi peut-être il y en a vraiment beaucoup Chou Chou il a beaucoup de revendications j'espère qu'il n'y en a pas chez moi j'ai du mal à savoir où est chez moi là Chou et Chou c'est pas les mêmes d'accord ah par contre il a au moins cette province là bon si il en a qu'une peut-être pas super grave bon sinon celle de Miaou on va la prendre en propre et on libérera un état... au pire je libère le Wu mais c'est là que je... cède deux provinces que j'ai légitimé et tout j'ai des provinces à prendre à lui particulièrement ? non donc je peux prendre les territoires où je veux ou pas du tout d'ailleurs ou alors je peux donner une côte du mine au Manchu parce qu'on ne demande pas beaucoup d'efforts ça qu'elle va occupe... tralalalala dépensant sans compter ce fort là est tombé... butouas ça on va volontiers j'ai déjà de quoi faire la paix avec sa calva ça m'embête légèrement on pourrait pas les vassaliser on pourrait prendre 1, 2, 3, 4, 5 par contre on pourrait tout prendre donc il faut vraiment que je trouve un moyen de pas prendre trop de surexpansion de surexpansion en Asie bah ça va commencer par la Corée elle va sortir et elle va rendre ou alors si j'occupe beaucoup de terrain on peut les demander directement légitimé par Manchu ouh donc donnez nous cette tranche là par exemple ouh ça fait beaucoup de scores de guerre très vite ah ça demanderait moins de scores de guerre si je... les demandais comme ça faisons ça par contre j'aurais besoin de Soblin pour les Manchu ce serait bien qu'ils soient unifiés quand même on va... non il y a des princes qui ne coûtent pas trop là-haut on va occuper et on va les donner aux Manchu ce serait bien qu'ils aient une frontière avec nous autre que en passant au dessus de ce gros blob géant alors cette armée elle est là pas pour rien elle est là pour écraser eux on perd mon dieu j'aurais pas cru on a perdu ouh là on a perdu puis on a gagné avec beaucoup moins d'hommes où est la logique ? ok les zones des rebelles les miaos on a écrasé plusieurs armées alors là on occupe pour le Manchu c'est des revendications permanentes c'est pas des territoires en... ah juste celui-là ça c'est des territoires qui est légitimes la Corée donnez-moi effacez l'offre voilà plus Subline et après rendez elle est où celle-là ? elle est là peu importe en plus c'est dans une province donc prenons celle-là voilà voilà ça rassemble les terres du Manchu je pourrais prendre l'attaque militaire c'est vraiment tôt par contre il me reste 3 ans à attendre j'aurais peut-être pu vassaliser je suis pas sûr je pense pas le chou j'ai déjà des territoires à eux on dirait pas Chang Chang miao Lang Zhang Ning c'est pas les mêmes il y a beaucoup de territoires au chou qui est-ce que j'ai attaqué ? j'ai attaqué Min donc Min je vais pouvoir prendre beaucoup de territoires ils ont pas mal de revendications pour le Ming aussi mais le Ming on a dit que je pouvais pas le... si le Ming je peux donc pourquoi pas demander celle-là comme ça c'est le Ming qui l'aura sinon je peux prendre des provinces pour moi et les céder au Ming c'est juste que ça coûte beaucoup de prestige de faire ça bon je pense que c'est fini la guerre euh... Liang j'hésite encore à prendre si on va libérer le Ming donc toutes les provinces que je prends pour le Ming je peux les prendre maintenant est-ce qu'on fait toutes les paies maintenant ? non il faut qu'on attende encore un peu si je prends des provinces il faut que je puisse les donner au Ming ah il y a des provinces là aussi le Ming est-ce que ça me coûte du score de guerre si je lui demande ? de la surexpansion oui dommage ça pourrait être considéré comme des... des colonies facile à vérifier en fait on fait ça là je demanderais à Chengdu ah oui c'est avec lui en particulier d'accord ah oui je fais pas gaffe à ce que fait Sakhalva Sakhalva il va me servir de push-trou en fonction de combien de scores il va me rester ou alors je prends un max de provinces à Sakhalva et... et on voit euh... bah non aposons les relations c'est plus intéressant quand même ah il occupe là-bas c'est le Ming qui occupe attend Mars oula j'ai trop de troupes là divisons-nous Manchu on est à max en relation à peu près ils sont eux-mêmes en train de finir leur légitimisation et ils ont des rebelles Potiguaras relation améliorée au maximum ah je voulais malier au Potiguaras il n'accepterait pas juste parce que je suis en guerre ça va bientôt être fini Toi t'es toujours... ouais... indépendant soutenu par freeze ça me fait pas très peur j'ai cru qu'on va comprendre qu'ils se occupaient de Tombouctou c'est la trêve avec Tombouctou qui est finie ? non pas du tout de toute façon il est garanti par France et freeze c'est beaucoup trop on peut améliorer nos relations avec nos alliés j'ai pas d'autres alliés qu'eux pour l'instant voilà donc combien qu'il nous reste ? 30% moins 7 on va dire 23 grosso modo si je prends la province à Liang je vais faire le calcul histoire d'être sûr on va dire 24 parce qu'il faut mieux arrondir au dessus donc ça me fera 17 ça fait 41 est-ce qu'il est envisageable de prendre une province pour le Ming ? non euh... pour les Manchu peut-être mais leur donner une grosse province comme ça ou alors je prends une province c'est surtout des provinces très riches en fait ah sauf celle-là je prendrais bien ça donc 17 donc on avait dit 24 plus 19 23 ça monte très très peu si je prends des trucs comme ça là ça monte un peu plus c'est toutes les petites provinces pauvres de Miao, prenons-les mais... ah ils veulent pas là ils veulent bien bon sortons-les déjà pour ça voilà ensuite Liang je peux prendre autant de provinces que je veux sur eux dans la mesure où je libère pas du tout je peux pas parce qu'ils ont pas toutes leurs provinces au Ming de toute façon j'ai besoin de de ces trois-là on va dire je crois pas pouvoir les demander directement ah mince euh... finalement on va rappeler le bohémien pour pouvoir faire l'épée euh... les provinces que j'ai prises là toutes légitimées Liang je suis obligé de prendre une province côtière on peut prendre celle-là c'est pas celle qui m'arrange le plus quoique il suffit que je prenne les provinces de ce côté là et... donc là Ming là pas Ming la Ming la Ming et... après la Ming mais là aussi et là encore Ming d'accord donc je prendrai bien on peut pas oula c'est tant que ça ? et c'est tant que je peux pas prendre les deux on peut pas demander de libérer le Ming donc je vais être obligé de refaire une guerre contre eux on peut prendre un truc comme ça et si je libère le Ming il aura ces deux provinces là et après je pourrai le faire grossir donc faisons ça Liang tu t'en vas pour ces deux provinces là elles me coûteront 0 j'ai pas calculé combien ça faisait l'autre là ça faisait 34 donc en fait on va faire notre totale 90 90 moins 34 ça nous fait 56 en théorie si je veux faire sortir le mine donc je peux prendre exceptionnellement cette province là condition de faire un pompe on va prendre quand même beaucoup je peux prendre tellement j'ai du mal à m'arrêter quand il me laisse prendre tout ça pourquoi pas par contre ça fait beaucoup trop donc il faut que je libère le Ming et que je lui donne plein de provinces c'est pas un problème en soi autre option oula je prends celle là ? pourquoi je prends celle là moi ? prenons pas, prenons d'autres à la place euh... donc on va annuler, effacer l'offre et on va regarder en fonction du score que ça demande est-ce que je contrôle ? ça je contrôle par exemple donc rien ne m'empêche de donner cette province au Manchu ça pareil et en faisant la paix avec le Ming je peux demander ça du coup rien du tout pour moi ensuite, ça je contrôle pas on va plutôt donner au Manchu ensuite, ensuite, ensuite bah celle là on la contrôle et on peut la donner au Manchu je suis obligé de passer par là parce qu'il veut que j'attende un jour et ensuite faut qu'on évite celle là celle là on pourrait la prendre celle là aussi donc faisons Manchu 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 Donnons un maximum au Manchu Celle là elle est un peu chère, c'est pas grave Manchu Manchu celle là là haut elle m'intéresse plus donc on peut leur donner tout ça, plus ça voilà et on a fait le tour ça nous fait pas de contact si jamais on prend pas la province là j'aimerais avoir un et éviter de multiplier les poches isolées on peut faire ça sinon oups voilà et donc tout est pour le Manchu on est d'accord moi je prends 0 ok on construit le canal de Suez on va attendre d'avoir un tout petit peu plus de sous euh du coup je pourrais légitimer moi tout seul hein ah non parce que j'ai sa calva à faire la paix avec qui faut que je fasse la paix des nouvelles provinces légitimes nos politiques nous confèrent les avantages de relations diplomatiques c'est bien ça j'ai 4 pour 7 j'ai fini d'annexer la Hongrie c'est vrai c'est vrai c'est vrai allez il me faut un diplomate ils acceptent de disparaître par contre ça fait beaucoup trop de surexpansion donc on va être obligé de revoir nos exigences à la baisse je sais pas s'il y a des grosses provinces visiblement ça c'est des plus petites provinces déjà donc on a 85 moins 23 25 moins à peu près 11 ça fait 50% 50.07 donc on pourrait demander leur dernier territoire sur on pourrait demander ça c'est ce qu'on va faire pour filer moi plein d'argent ou plutôt que l'argent euh donnez moi du prestige je suis déjà à max en prestige c'est pas grave on va quand même leur demander ça voilà là du coup on a dépassé euh on va remettre la France la Pologne on va voir et je voulais me faire un nouveau vassal voilà voilà la liste est longue ming on est repassé en dessous de 100 c'est nickel le ming a deux provinces et bah quelques unes de légitimes et c'est tout d'accord ensuite Potiguaras pas de diplomate à envoyer euh euh c'est parti nous voilà allié avec Potiguaras qui a la Grande Bretagne en vassal et qui est allié à Caribès Grande Bretagne qui a Argentine un Pérou une Alaska c'est pas aussi fort que ce que je pensais mais c'est pas grave voilà 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 et il faut que je lance l'annexion des Manchoux mince ça finit trop tard au rythme de 2 par mois j'espère que ça va évoluer ils ont combien de provinces les Manchoux je sais pas s'il y a un moyen facile de voir peut-être dans cet onglet là j'ai pas l'impression sauf s'il y a un classement nombre de provinces nombre de provinces colonie possible nombre de provinces euh un M ça va être approximatif mais bon Manchoux ils sont quasiment dans les premiers DM il faut que je me décoche donc on va mettre les amis ah je peux pas les virer alors tant pis c'est effacé voilà donc est-ce qu'on peut chercher à M non il faut que j'aille au même donc les Manchoux et moi je suis pas dans la liste tu peux pas me décocher donc euh je sais pas du tout combien ça fait c'est tant pis en tout cas ils en ont pas une centaine sinon ça se verrait bien on va faire le canal on y renoncera pas a priori euh voilà ils ont des révoltes voilà occupez-vous chacun d'une armée ok ça paraît logique je leur ai donné beaucoup trop de terre pour que ils soient stables quoique j'ai rendu pas mal de territoires donc ça compte pas comme des territoires rebelles mais apparemment ils ont quand même de l'agitation on a le commerce d'ivoire euh qui est-ce qui n'est pas dans la coa ? le peuple chinois et c'est tout hein si la France et et le Portugal je crois qu'il faut que je rattaque le Portugal après en 75 je sais plus quoi demander au Portugal il a encore beaucoup de colo on pourrait lui en prendre d'ailleurs il a des révolutionnaires portugais c'est quand même pas le meilleur truc il a des territoires par là mais si je commence à prendre par là j'ai peur de me retrouver avec d'autres gens dans la coa ah c'est vrai qu'eux ils sont très avec moi je pourrais les annexer ou leur prendre des terres ou ils ont des territoires très développés mais je pourrais prendre Sawara, Usrat, Némina et c'est tout et leur laisser les 3 plus développés mais euh je pourrais que l'Espagne s'en fasse une cible j'ai pas très envie de me fâcher avec l'Espagne euh est-ce qu'on ajoute la Pologne dans la liste ? je pense que oui voilà euh ils ont pris les territoires à l'Empire imposer l'embargo il faut me céder l'accès militaire maintenant je suis plus sûr qu'ils le fassent je pense qu'on arrivera jamais à vaincre cette coa donc il faut que je continue à prier pour que le le Japon ne puisse pas d'ailleurs et nous je pourrais les attaquer ils sont déjà en guerre contre l'Espagne ça ça sent mauvais pour eux surtout qu'il y a une des troupes espagnales qui ont débarqué bon je pense que l'Espagne va gagner contre l'Einu et peut-être qu'elle déclara la guerre au Japon euh ce qui à mon sens a un avantage de plus oula soulèvement après soulèvement ohla je vais pas payer autant de points pour que le canal finisse à temps bah prix pour qui ? capacité de gouvernance augmentée c'est bien c'est toujours ridicule par rapport à ce qu'il me faut je pense que comme je dépasse de 71% de mon total j'ai un malus de 71% sur coup déconseillé coup délégitimisation et impact de l'expansion agressive ça m'embête pas mal les autres sont assez négligeable je trouve N Corée a rejoint ouais je m'attendais pas à devoir les attaquer euh si je vais attaquer le 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 portugais autant il soit placé dès à présent portugais quels alliés a-t-il ? Potiguaras il est allié à Potiguaras ça, ça craint moins que Potiguaras ne rejoigne pas mais ça m'étonnerait et à mon tout le coup France est garant ça doit être parce qu'ils sont catholiques yep France a bien reconverti toutes ses provinces et la Lituanie a bien converti toutes ses provinces et moi j'ai encore des grandes tâches orthodoxes il y a quand même des provinces que j'ai j'ai converti euh j'ai pas pensé à mettre en compagnie commerciale province que j'ai prise euh manch qu'est-ce que ça donne l'annexion ? ah on est passé au rythme de 4 et là ça finirait 20 ans en avance c'est bien 20 ans en avance 20 ans avant la fin du truc il vaut mieux avoir 20 ans de de d'avance au cas où ah il y a Siak il faut que j'attaque aussi ça me plairait que ce soit ma dernière guerre celle de Siak il me manque euh 71 province je sais plus vraiment sur qui les prendre euh on va attaquer le portugais il y a aussi une trêve contre les Pays-Bas qui va se terminer un jour à la limite je pourrais m'attaquer à la Pologne et à la Lituanie mais aller à Scandinavie ça fait gros si là il est aller à Pologne et Pays-Bas je pourrais m'attaquer aux gens en Europe en vrai Gênes aller à Venise et Swab c'est pas très fort ça sachant que Ferrari ne viendrait pas bon euh on verra pour la suite dans le prochain épisode on verra pour la suite dans le prochain épisode